bonsoir tout le monde bienvenue pour quelque chose de particulier bienvenue pour emily the way c'est comment dire c'est un petit jeu ça va être un tout petit jeu et le but le but du jeu c'est de draguer emily et de sortir avec emily apparemment le jeu se passe sur cinq chapitres qui s'écoule sur cinq ans donc quand même le mec mais cinq ans pour ce pour sortir avec les cours je et du coup je vais essayer de je vais essayer de choper emily je vais essayer de la jouer rigolo donc le problème c'est que moi avec ma façon de penser ma façon de faire je vais très probablement me faire friendzoner parce que je suis quelqu'un de trop gentil alors bon on va essayer chapitre 1 2002 donc on commence au lycée en dernière année de lycée donc c'est la terminale donc sur 5 ans ça veut dire qu'on va alors screen name screen name screen name bon on va faire un truc classique hop je pars vite je vais pas randomize hop l'image alors on peut choisir un seigneur alors il y a 28 jours plus tard je sais pas ce que c'est harry potter seigneur des anneaux on va mettre l'hérédote et donc normalement voilà emily est en ligne et donc là en fait j'ai trois choix pour ce que je lui dis ce que je dis est ce que je dis salut ou est ce que je dis j'ai une façon un peu plus amicale et faire hey on va faire que je traduise ce jeu est en anglais ah emmy d'accord ah d'accord en fait faut que je tape sur le clavier genre j'écris des trucs en fait le jeu écrit lui même alors ah ouais alors elle aime bien mon image elle trouve que les raies de chili peppers sont bien alors qu'est ce qu'il ya pas grand chose le plafond whatsapp de plafond oh putain la boue va commencer fort euh non euh je vais dire talking to you bon je vais spammer une lettre pour euh euh je te parle qu'est ce qui est qu'est ce qu'il se passe pour toi euh pas no shit oh j'écoute de la musique est ce que tu aimes colplay moi personnellement j'aime bien colplay mais j'ai pas dit ce qu'on est sur msn msn le truc qui date à mort je pense que les plus jeunes ils connaissent même pas msn quoique peut-être si quand même si ça fait quoi ça fera ça fait que deux trois ans que c'est mort msn maintenant c'est skype donc euh oui moi j'aime bien colplay alors oui leur dernier album était très bon voilà bah apparemment sur l'image c'est parachute mon album que oui j'aime bien euh alors ça l'est vraiment je suis content que tu les aimes bien ce sont mes favoris leurs paroles sont dans mes infos je sais pas comment on cherche les infos ah voilà euh oui on va fermer euh vas-tu à la partie de Travis ce soir euh bon alors moi je suis pas très parti mais bon euh un truc que j'aime bien c'est ah ça fait là c'est peut-être je sais pas encore ah Travis c'est tellement un con ça dépend si t'y vas mais ça dépend si t'y vas ça fait déjà ah tu sais j'ai très très envie d'attendre mon jeu enfin bon je vais bon peut-être j'ai pas encore décidé comme ça si elle me dit qu'elle y va j'y vais si elle me dit qu'elle y va pas j'y vais pas c'est une réponse un peu ah tu devrais y aller ce serait oh ce serait pas fun sans toi euh ah c'est fou que euh donc oui donc c'est la fin de l'année donc ils font les fêtes de fin d'année alors c'est fou euh donc euh oh là là le temps a passé vite cette année euh j'en ai j'ai hâte que l'école soit finie ou tu recommences à bâcher Travis euh oh je vais dire que l'année est passée enfin le temps est passé vite cette année tac 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 ah je peux même pas rester appuyé sur une note quoi je suis obligé de euh c'est chiant ça d'accord euh college is so close oui donc l'université c'est dans pas longtemps c'est sûr ouais je sais je suis excité euh j'en ai marre de cette école euh est-ce que tu connais Brad de notre classe de maths il arrête pas de m'envoyer les messages qu'est-ce qu'il dit ignore-le la réponse de salaud lui aussi c'est un connard mais ce serait bizarre de dire lui aussi c'est un connard sachant que t'as pas craché sur le premier on va dire euh qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit euh il veut parler ou quelque chose ouh je crois que Brad a envie de faire des trucs alors euh je suis très impatient pour l'université j'espère que ça arriverait plus tôt c'est un peu bizarre euh là je sais pas trop ce que je vais répondre déjà la première non sur l'université ça me fait pas non ça m'intéresse pas parce que donc les exams c'est dans un mois non c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre est-ce que t'as choisi une école ? parce que oui hein quand on est en terminale on va sur post bac et puis on choisit ses voeux pour aller dans différentes écoles et après on est stressé parce qu'on a envie que l'école nous accepte ah que de bons souvenirs bon moi ça va parce que mon premier voeu il avait été accepté tout de suite sinon c'était la fac et la fac ils acceptent tout le monde ah mais c'est ok n'importe quoi est mieux que le lycée où est-ce que tu vas ? alors école d'ingénieur école d'art école de business si je me rapproche le plus de moi ce que j'ai fait c'est école d'ingénieur même si je suis pas ingénieur faut pas déconner je suis pas fou s'il y en a qui sont ingénieur bravo pour vous mais moi j'ai pas l'énergie pour faire ça alors donc une école d'ingénieur je ne suis pas sûr quelle spécialité on peut dire mais je vais me débrouiller c'est un peu ce qui s'est passé pour moi finalement alors c'est génial tu as toujours été très intelligent je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir oui pourquoi pas ça dépend même si on va dans différentes écoles est-ce que tu me promets que tu seras toujours là pour moi alors ça c'est la question qu'elle est importante ça c'est le truc qu'il faut bien répondre alors absolument je ferai de mon mieux je ferai de mon mieux c'est alors tu sais t'es mon ami mais voilà quoi si j'arrive à l'école d'ingénieur et qu'il y a de la bonasse je vais prendre la bonasse ou alors je peux putain je peux pas promettre non absolument absolument merde alors rien ne pourrait me retenir de te parler oh la la tu es oh il voulait dire tu es ma meilleure amie il s'est retenu il t'a fait tu es une de mes meilleures amies tu sais bon il est intelligent il est intelligent il est intelligent tu es l'un des miens aussi tu le seras toujours bon oh la la il se fait tard j'espère que Julie arrivera bientôt pour qu'on aille à la partie alors Julie qui c'est bon elle est pas lesbienne non plus 2003 ah tu te souviens de Julie ah bah en fait c'est ma copine oh merde oh merde tiens ça sent le vécu petite parenthèse ma copine qui va être probablement très rouge quand elle va entendre cette vidéo si jamais elle la voit est sortie avec une fille qui s'appelait Julie pendant que je lui parlais et que je lui disais à peu près le même genre de truc sauf que je le pensais vraiment depuis on est ensemble mais bon c'est assez drôle je trouve ça méchant en fait non je vais dire ça est-ce que tu t'en vas bientôt pour dire genre je vais encore un peu discuter avec toi on sait jamais on essaye ouais dès que Julie arrive on va aller dans la partie de Travz ah elle a oublié un I c'est grave si tu viens aussi tu devrais probablement partir bientôt alors est-ce que je vais te voir je vais dire oui parce qu'elle y va après tout c'est vrai que le but c'est quand même de la choper donc alors génial je me prépare et j'attends pour j'ai en espérant que Brad arrête de m'envoyer des messages une fois que je ne sais pas see you soon see ya later goodbye see ya pour faire amical donc normalement je pense que là on a fini voilà donc là on a fini le premier chapitre chapitre 2 2003 on espère donc là c'est la première année de de d'université alors on a Matrix Nemo Pierre des Caraïbes Kill Bill ça je ne sais pas ce que c'est aucune idée 50 cents qu'est-ce que c'est ça ça j'arrive pas à voir ça doit être oh merde ça je m'en souvenais c'est 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 soit Jennifer Lopez soit Beyoncé mais je ne sais plus par contre ça je aucune idée je vais lire Pirates des Caraïbes si j'aimais bien le film le premier en tout cas elle est là je ne sais pas quoi Jeff coucou what's up bah what's up voilà what's up alors je fais juste mes devoirs et j'écoute de la musique toi soyons franc jeu vidéo merde soyons franc après tout c'est ce que je fais tout le temps donc alors quelle musique tu es en train enfin quelle musique es-tu en train d'écouter je sais Snow Patrol ah bah c'est bien ça alors ils viennent juste de sortir le nouvel album Final Throw est-ce que tu l'as entendu Snow Patrol alors j'en ai pas écouté j'en ai pas écouté beaucoup je connais il y en a que j'aime bien donc je vais dire bah que oui c'est ce qui se rapproche le plus de ma vraie réponse oui c'est un bon album je sais pas du tout il y a quelle chanson dessus mais oui pourquoi pas donc là tu sais quand tu réponds ça juste derrière tu es en train d'ouvrir internet tu tapes Snow Patrol et puis tu es en train de commencer à écouter les musiques tu te dis putain si jamais elle me pose une question je suis dans la merde oh merde putain oh bah tu vois voilà c'est pile pile la question c'est quoi ta chanson préférée j'en connais aucune des trois alors Clox si je suis pas con c'est du Colplay donc en fait tu vois elle est en train de me poser une colle donc je pense qu'il y en a une des trois enfin il y en a une seule des trois qui est sur l'album donc là moi je vais pas être con je vais regarder sur mon autre ordi je vais taper hop je vais taper l'album et je vais chercher et oui c'est bien ça il y en a qu'une seule des trois qui est sur l'album donc c'était une question piège et si je réponds Run qui est vraiment sur l'album et bah comme ça elle va comprendre que je ne mens pas c'est intelligent parce que Clox c'est une chanson de Colplay et l'autre j'en ai aucune idée alors j'aime beaucoup cette chanson-ci ma favorite c'est ce qu'il disait alors est-ce que tu aimes ton école d'ingénieur l'école d'ingénieur c'est dur c'est pas quelque chose de fun c'est surtout difficile j'ai beaucoup de travail mais au moins j'apprends beaucoup ça c'est une bonne réponse comme il faut c'est bien au moins elle elle s'ennuie est-ce que tu as des plans pour ce soir je vais sortir avec des amis après tout c'est jeudi soir c'est soir étudiante donc je vais sortir avec des potes et puis voilà je vais m'amuser voilà je vais dans une chambre chambre étudiante celle de mon pote Mike voilà pourquoi il y a une porte ? alors ça je n'ai jamais compris c'était quoi le bruit est-ce que c'est elle quand elle écrit un message ? cool qu'est-ce que vous allez faire ? boire quelques verres aller voir un film ou aller à un concert je ne bois pas parce que je ne peux pas donc moi j'irai voir un film ça je peux lui proposer de venir avec moi voir le film comme ça je la pose à côté de moi comme ça je lui prends la main putain c'est réfléchi quand même tu sais tu dis on va voir un film et juste derrière tu as ton téléphone ça tu commences à sortir tu te fais putain Mike faut qu'on aille voir un film faut qu'on aille voir un film j'ai une touche oh bah destination finale 2 le film d'horreur exprès ohlala tu vois est-ce que tu as des plans ce soir ? ça te dit pas de venir voir le film avec nous ? euh non Brad a attends quoi ? Brad s'entraîne avec son groupe alors je euh est-ce que je connais Brad ? Brad qui ? ou on dirait un merde disons le clairement euh on va faire est-ce que je connais Brad ? putain chier on va aller avec un mec c'est chiant Brad c'est mon copain tu t'en souviens du lycée non ? et ben ça fait plusieurs mois que l'on sort ensemble chiotte alors oh cool je suis content pour toi euh ouais je m'en fous ouais je m'en fous tout de suite à éviter hein normalement donc non tu dis t'es content enfin moi je dis t'es content mais c'est très dangereux parce que du coup ça veut dire ah c'est cool non franchement je suis content pour toi et prenne zone et là c'est fini tu sortiras jamais avec c'est génial euh tu te souviens de la fête qu'on a eue l'année dernière oui et ben pendant que j'étais pas là Brad a envoyé beaucoup de messages à propos de ce qu'il ressentait au début je pensais que c'était bizarre mais après je me suis rendu compte que c'était courageux on a commencé à parler à nouveau durant l'été et on a réalisé qu'on allait à la même école une fois qu'on était là-bas alors ça je sais pas ce que c'est comme expression à la fin alors euh what's he like euh merde alors là j'ai un petit doute de traduction est-ce que c'est qu'est-ce qu'il aime ou à quoi il ressemble j'ai un tout petit doute est-ce que tu l'aimes est-ce que c'est ton meilleur ami ouh c'est chaud comme question ça enfin c'est chaud comme réponse euh qu'est-ce qui c'est dur parce que je vois hum qu'est-ce que qu'est-ce que je répondrais moi est-ce que tu l'aimes ça fait un peu direct tu vois ça fait un peu coup de pied dans la porte tu sais genre police bonjour sortez vos papiers bonjour sortez les sentiments ok oh si allez merde est-ce que tu l'aimes après tout pourquoi pas au moins comme ça on est fixé on l'a dans le cul ah oh je sais pas je sais pas c'est un quelque chose d'un très fort l'amour c'est difficile parfois il peut être un connard mais quand ça va bien ça va vraiment bien oui mais le truc c'est que quand t'es en couple le moment où ça va pas bien t'essayes que ça arrive le moins souvent possible et le moins fort possible aussi donc si c'est un connard bah c'est pas bien là est-ce qu'il est méchant à propos de toi est-ce que vous vous affrontez souvent un connard oui là j'ai fait réponse à l'envers je pense que vous voyez pas la souris c'est un peu con j'aurais bien aimé que vous voyez la souris pour voir ce que je ce que je vis est-ce qu'il est méchant je vais dire est-ce qu'il est méchant avec toi pourquoi pas après tout c'est ça c'est le genre d'information qui est important à savoir pour nous parce que si c'est le cas tu peux dire t'es peut-être en train de faire voilà alors il peut être plutôt méchant quand on se dispute mais c'est tout on est tous les deux très têtu donc donc ils s'affrontent quand ils se disputent en fait c'est chacun chacun est borné mais comme je dis quand les choses vont bien elles vont toujours bien ouais mais tu vois ça c'est la réponse typique de la personne qui est en couple et qui ne veut pas quitter la personne parce qu'elle n'a pas envie d'être seule ça j'en ai connu plein des gens comme ça qui ça va pas bien mais vu que par moments ça va bien et ben ils ne se focalisent que sur les moments qui vont bien alors que c'est pas bien qu'il y ait des trucs où ils se disputent tu vois donc là il y a tu mérites mieux on dirait une mauvaise relation et on dirait que c'est normal euh moi je dirais on dirait tu mérites mieux alors you like euh je sais pas ce qu'il voulait écrire donc Emilie tu mérites mieux que ça important là comme truc je pense que tu exagères la situation n'abuse pas ou quoi alors je ne te traiterai pas comme ça c'est trop c'est trop fort d'un coup euh tu comptes juste tu comptes beaucoup pour moi tu comptes beaucoup pour moi donc je m'inquiète pour toi en gros c'est ça que ça veut dire je pense moi c'est comme ça que je le ressens je oh j'avais pas vu qu'il avait commencé à taper c'est juste que je tiens beaucoup à toi là il va changer voilà il y a des gens qui comptent beaucoup enfin il y a des gens pour qui tu comptes beaucoup tu vois comment il la joue passif tu vois il se retient mais c'est mieux parce que s'il se mettait à fond il aurait l'air con parce que il a fait le frais mais j'ai un copain ne t'approche pas enfin bon alors écoute je pense qu'on va on va bien je veux pas parler de ça je veux plus parler de ça maintenant je suis désolé je l'aime pas tu devrais bon je suis désolé tu devrais le quitter c'est un peu trop fort je pense je veux juste que tu sois heureuse voilà ça c'est une vraie réponse je suis heureuse je promets ah merde wow il se fait tard tu devrais aller voir tes amis non i can stay i don't know i should go ça c'est chaud c'est chaud parce que si tu dis que t'abandonnes tes potes dans la situation présente elle va trouver ça chelou elle pourrait prendre peur donc il vaudrait mieux se barrer mais en disant que tu veux te barrer directement elle va peut-être te friendzone derrière donc tu pourras jamais sortir avec voilà je vais quand même dire que j'y vais mais c'est un risque ça c'est un gros risque que je prends ok je te parlerai plus tard see ya later bye see ya je crois que c'était déjà ce que j'avais fait normalement là j'ai fini le deuxième chapitre je pense ouais c'est ça alors troisième chapitre 2004 j'ai très peur la deuxième année d'école d'ingénieur alors on a les indestructibles je sais pas ce que c'est min girls donc ça c'est le film avec l'ince et le hann saut husher aucune idée de ce que c'est black eyepies et green day alors moi personnellement je préférerais green day et hop là oh muse oh bah là là ça me fait plaisir ah là ça me touche c'est mon groupe préféré de plus vétant donc moi ça me touche tu vois emily tantôt une réponse comme ça ah oui c'est vrai qu'il faut que je tape emily comment va j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé ça va plutôt chiant c'est voilà hum qu'est-ce qu'on pourrait dire ça va bon ça va c'est ce que je réponds toujours c'est un peu les discussions chiantes tu sais que t'as sur internet c'est salut salut ça va ouais et toi ouais et après y'a plus rien tu sais conversation géniale ça on en a tous eu au moins une comme ça ah ça va t'as des plans pour ce week-end sortir warehouse party je sais pas ce que c'est warehouse ou aller à un spectacle bon je vais probablement sortir moi je ne sors jamais mais c'est pas grave si j'ai pas le choix bah je sors je vais sortir avec mon amie emma ça a l'air fun c'est qui ah bah là ah la corde de la jalousie tiens c'est une corde alors c'est une amie c'est juste une fille c'est une fille que j'aime bien alors une fille que j'aime bien c'est un peu trop parce que du coup elle va se dire bah du coup elle va faire comme moi c'est à dire qu'elle va dire ah c'est cool tu devrais sortir avec et puis en fait merde non je veux pas donc ah c'est juste une fille tu sais vas-y if pour voir si la corde si la corde elle vibre encore derrière tu sais ah cool je pense que je t'ai jamais entendu parler d'elle avant comment vous deux vous êtes rencontrés en classe à une fête ou Mike l'ami d'une amie l'ami d'une amie donc mon ami Mike nous a fait nous rencontrer à l'une de ses fêtes l'année dernière voilà alors est-ce que tu l'aimes bien alors carrément je sais pas non pas vraiment sachant que tu pars avec une fille avec laquelle t'as envie de sortir dire que t'es un peu intéressé par une autre quand tu vas si jamais tu sors avec elle va dire mais t'as toujours des sentiments pour elle hein donc il vaudrait mieux dire non non parce que si tu lui dis ah tu sais ah je sais pas trop tu sors avec et puis tu vas faire ah je vais aller voir Emma c'est pas la fille que tu disais que tu sais pas ce que tu oh Jeff on dirait que les choses vont très bien c'est juste génial oh merde je crois que je me suis fait friendzone alors comment va qu'est-ce que tu fais ce soir est-ce que tu as des plans ce week-end je pourrais lui dire je pourrais lui demander ce qu'elle fait pour lui demander de l'inviter je pourrais lui demander pour voir s'il n'y a pas quelque chose ça c'est la 2 non allez on va dire la on va demander si tout va bien après tout on reprend des nouvelles ah tout va pas très bien ah voilà moi et Brad on s'est séparé la semaine dernière yes oui donc là tu vas alors donc derrière ton ordinateur en gros tu fais la fête tu fais tu as les confettis tu as feu d'artifice mais sur l'écran tu dois faire oh je suis désolé pour toi le pire faux cul du monde bon je suis désolé j'avais aucune idée bon débarras oh je suis désolé je suis désolé oh Emilie je suis désolé comment vas-tu c'est genre oh moi ça va super je vais à une fête je vais rencontrer une fille et toi oh j'y cours ah merde bon je vais bien c'est juste vraiment bizarre depuis donc on est tous les deux dans le même groupe d'amis donc les choses sont bizarres je me sens vraiment très seul tu sais je suis là pour toi voilà tiens ça c'est le truc que t'es censé dire je suis là pour toi je sais je sais je te remercie pour ça je me sens juste très abandonné pourquoi avez-vous rompu tes amis sont nuls enfin sont à chier comment vont les cours non parce que sinon je m'en bats les couilles moi que tu sois triste très simple non alors pourquoi vous avez rompu histoire de savoir est-ce que vous étiez différent est-ce qu'il y a une dispute est-ce que je sais pas ah oh c'était un choix important apparemment euh ouais donc ils ont mûri et ils se sont rendu compte que c'était différent voilà brad a changé pas mal pendant l'été et les choses étaient très différentes quand on s'est retrouvé oh merde elle est en train de pleurer bon euh alors non donc il y a stop là ne pleure pas je suis vraiment désolé il ne le mérite pas il ne le mérite pas voilà n tu es amazing tu es une personne géniale il a au début il voulait dire t'es génial et puis il a changé tu es une personne géniale merci je m'excuse pour être such a mess donc pour être dans un tel état en gros ah bah non c'est pas ça pour être comment dire une telle loque pour être poli c'est pas une loque je serai toujours là pour toi tu comptes pour moi ça c'est des phrases bâtards parce que c'est des phrases qui sont à l'actif en anglais et qui passent en passif en français ça c'est chiant c'est comme tu me manques où on dit I miss you tu vois c'est chiant oui je fais des cours d'anglais et alors alors je serai toujours là pour toi non ok on va tu voilà le problème c'est qu'elle vient de rompre et c'est très dangereux de se jeter tout de suite après une rupture parce que c'est pas une bonne idée alors merci c'était sympa de pouvoir parler à propos de ça j'en ai pas j'ai pas encore eu la chance de pouvoir en discuter avec les autres encore donc bien sûr pas de problème je sais que tu ferais la même chose ah je sais que tu ferais la même chose oui c'est ce que je répondrais qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va dire là j'ai un petit peu peur alors je veux te demander un truc mais j'ai peur que tu me détestes après tu me promets que tu me détestes oh pop 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 je promets je ne pourrai jamais te détester alors I promise parce que l'autre c'est trop fort c'est trop important comme truc alors je promets qu'est-ce qu'elle sert voilà alors à la fête de Travis l'année dernière tu te souviens quand on s'est ennuyé et qu'on est allé faire une balade dehors on s'est arrêté au terrain de jeu pour un moment et on s'est couché par terre et on a regardé les étoiles pourquoi tu m'as pas embrassé ça veut dire qu'elle ressent des trucs pour nous alors je ne sais pas je ne voulais pas gâcher les choses je ne savais pas que tu ressentais ça alors la première est nulle les deux sont pas mal je ne savais pas que tu ressentais ça ça veut dire que tu peux tu peux ensuite balancer parce que moi je ressens ça aussi et je ne voulais pas gâcher les choses marche aussi parce que tu peux dire que se mettre en couple avec un ami une amie si tu romps avec c'est très probable que tu perdes l'ami et si tu tentes quelque chose c'est aussi probable que tu perdes l'ami donc on va tenter ça on va tenter je ne savais pas que tu ressentais ça je ne savais pas que toi aussi tu ressentais ce genre de choses tu vois ça va être important ça va être bien comme ça voilà je me suis toujours demandé comment les choses auraient pu se passer si tu m'avais embrassé je ne sais pas je pense que c'est stupide je me suis aussi demandé j'aurais aimé t'embrasser tu aurais dû me le dire j'aurais aimé t'embrasser maintenant que tu me dis que machin écoute moi je l'ai rêvé 28 fois je me suis masturbé 48 fois en le pensant j'ai une idée je pourrais venir ce week-end j'aurais vraiment besoin d'un peu de temps en dehors de mon école et on a toujours dit qu'on se oh putain tu peux faire une allusion sexuelle sur la phrase d'elle elle est géniale on a toujours dit qu'on se visiterait l'un l'autre une fois bon on va arrêter avec ça alors qu'est-ce que t'en penses oui viens voir tant que c'est entre amis pas une bonne idée bah bien sûr viens merde oh putain c'est bien parce que tu peux faire donc le but du jeu c'est de sortir avec Emily mais tu peux faire l'inverse c'est à dire que tu peux planter un râteau à Emily ça ça peut être très drôle comme fin très très drôle super ah maintenant je suis vraiment excité bah moi aussi mais pas dans le même endroit et à propos de tes trucs avec Emma alors je ferai une excuse je lui en parlerai ou je peux l'acheter je peux l'acheter c'est fait bâtard je vais lui en parler ou je trouverai une excuse bah écoute ça dépend si c'est une personne que j'ai rencontrée depuis pas longtemps je lui fous une excuse si c'est une amie j'irai lui en parler et je lui dirai et je lui dirai la vérité c'est à dire que oh il y a une fille j'aime bien depuis longtemps machin machin on va considérer que c'est une amie donc je vais lui en parler donc voilà je lui en parlerai je lui en parlerai ok je veux juste pas foutre la merde bon qu'est-ce que tu veux faire ce week-end venir dans mon comment tu vas bah non là où je suis aller à la fête ou aller autour du campus ah une petite balade autour du campus moi ça me plaît moi ça j'aime bien j'aime bien les petites balades en imaginant que c'est l'automne en plus ah c'est beau c'est joli c'est romantique ça me va très bien est-ce que tu veux que j'apporte de l'alcool oui j'en ai bah moi non déjà j'en aurai pas j'en aurai jamais j'en ai pas j'en ai pas et on en a pas besoin on en a pas besoin je veux te draguer pendant que tu es sobre je ne veux pas te sauter pendant que tu es bourré ça ne m'intéresse pas ok je suis très récité de venir te voir oh merde je dois y aller mais je te verrai ce week-end ok bien sûr bah bien sûr of course j'ai même pas les autres j'ai même pas lu les autres réponses bien sûr bye bon 3 chapitres on est pas trop mal parti c'est l'avant dernier 2005 ça me fait très peur normalement on a du pouvoir sortir ensemble alors wedding aucune idée ce que c'est Batman Sin City Gorillaz à nouveau Coldplay System of a Down j'ai beaucoup aimé l'album de Coldplay donc je vais prendre Coldplay même si Batman était génial aussi plan aucune idée ce que c'est alors hey hello hey yo yo non pas yo yo hey c'est pratique comme réponse je sais que ça fait un moment depuis qu'on s'est parlé ouh il s'est passé un truc bizarre c'est normal t'inquiète pas peu importe t'inquiète pas je sens que ça tourne à la merde il s'est juste passé énormément de choses de mon côté ces derniers temps qu'est-ce qu'il s'est passé tout va bien tout va bien ouh elle veut me cacher quelque chose écoute j'espérais qu'on pourrait parler à propos de certaines choses bien sûr oui je sais pas oulala oulala j'aime pas ça j'aime pas trop ça on va dire bien sûr qu'est-ce qu'il y a j'ai très très peur là d'un coup j'ai l'impression que les choses sont bizarres entre nous oh merde est-ce que tu as ressenti ça aussi alors je sens quelque chose de bizarre je ne sais pas je n'ai rien ressenti alors je suppose qu'on n'est pas ensemble donc il y a un truc tu vois je veux dire que je ressens un truc bizarre mais ça me fait très peur de répondre ça en fait j'ai l'impression que c'est à cause de l'année dernière ah les choses ont été bizarres depuis que je suis venu te voir merde Jeff bon sois honnête avec moi est-ce que tu pensais que l'on allait se mettre ensemble oh putain donc vu déjà comment elle l'a tourné je peux dire que peu importe ce que je répondrai elle dira que c'est pas possible on est amis c'est certain donc je viens de me prendre une pelle un râteau tout ce que tu veux donc je pensais que c'était possible j'aurais espéré que ça se passe ou bien sûr que non là par contre dans le cas là je sais pas quoi c'est un simulateur de râteau en fait le jeu là je pensais que c'était possible j'aurais espéré alors j'aurais espéré je trouve que c'est un peu violent donc je pensais que c'était possible déjà quand tu parles à l'imparfait pour dire on aurait pu se mettre ensemble c'est que c'est mort voilà euh attends alors on aurait dit que tout avait été prévu je veux dire on est sorti avec tes amis autour du campus et après on est retourné donc dans ta chambre pour passer la nuit tu devais savoir à quel point j'étais vulnérable alors je ne savais pas je pensais pas que c'était un problème je voulais juste m'amuser euh là je vais dire je voulais juste m'amuser parce que dans un sens oula oh tu voulais tu voulais oh le you wanted to hook up c'était pas bon ça va écrire je ne sais pas en fait le truc c'est que on aurait dû sortir que on voulait sortir avec pour s'amuser et pour lui faire oublier sa rupture moi aussi alors donc je voulais juste m'amuser je ne sais pas moi aussi c'est juste je ne sais pas est-ce que tu as regretté de venir me voir est-ce que tu as passé un mauvais moment ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal alors passer un mauvais moment je vais enlever tout de suite est-ce que tu regrettes d'être venu ou est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien on va dire est-ce que j'ai fait quelque chose c'est très 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 peur très très peur non tu n'as rien fait bon ça veut dire quoi ça juste beaucoup de trucs se sont passés rapidement et ça m'a fait je me suis senti bizarre différent dans une d'une mauvaise manière différent de quoi ou je suis désolé j'en sais rien j'en sais rien du tout il me bat oh purée la vache il me fait un non-groute la 2 j'ai l'impression que tout le temps dirait la 2 ça me fait un petit peu peur je suis désolé j'ai pas vraiment envie j'ai pas envie d'être désolé en fait différent dans un mauvais sens non juste différent je sais pas tu veux qu'on garde contact est-ce qu'on est toujours amis ou est-ce qu'on sera toujours pareil oh putain donc là c'est mort c'est quasiment mort vu les réponses que je fais c'est mort donc la 2 c'est le friendzone c'est fini est-ce qu'on sera toujours amis il n'y a plus rien alors est-ce que ce sera toujours pareil entre nous je suis pas sûr je pense aussi que c'est du coup ça veut dire j'ai envie de mettre la première donc est-ce que tu veux toujours que l'on ah merde oh le con j'ai pas fait est-ce que tu veux toujours qu'on garde contact c'est con ce que j'ai répondu oui je pense ah quoique peut-être pas enfin je pense je suis désolé les choses sont juste trop bizarres pour moi en ce moment mais merci d'en avoir parlé oui sûr pas de problème on peut parler quand tu veux enfin on peut parler quand je sais pas pas de problème pas de problème oh la couille oh la coucougnette alors comment va l'école et tout oh ça va oh c'est ça va c'est pas trop mal c'est juste le même truc tout le temps enfin c'est la même routine comment va ton ami oh putain elle veut sortir avec Mike ah salope alors il va bien c'est pas vraiment mon ami heu 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 bon qu'est-ce que je fais je joue l'entremetteur ou pas j'en sais rien j'en sais rien du tout quelle merde c'est un peu comporté comme un connard ces derniers temps je vais essayer je vais essayer de toute façon je pense que c'est mort mais c'est pas mort après tout ouais c'est chiant quand les gens changent oh merde et à propos de ton autre ami Emma heu alors la 3 déjà on parle tout le temps c'est tu vois moi je pense que je vais pas tarder à visiter son vagin heu oh je suis dégueulasse putain c'est énorme heu donc alors on se voit on se voit de temps en temps je l'ai pas vu depuis longtemps alors vas-y on va au pire si j'ai pas de chance avec Emily je sors avec Emma merde ça c'est bâtard ça on sort ensemble de temps en temps mais on sort avec d'autres amis tu vois ça c'est le truc qui est pas précisé tu vois on sort avec des amis heu c'est juste une amie ou alors je l'aime plus peut-être c'est juste une amie c'est juste une amie de toute façon elle est moche alors oh ok ouh ça c'est la réponse ça tu vois je suis désolé je pense pas que je puisse faire ça maintenant faire quoi quelque chose va pas qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire là je comprends pas là parler maintenant est juste trop difficile je dois partir de toute façon bientôt mais est-ce qu'on pourra parler plus tard bien sûr là j'ai l'impression que la jalousie a tapé très fort tu vois et en fait elle s'est sentie enfin elle a été hyper jalouse d'Emma et quand je lui ai dit qu'on était juste amis elle s'est dit oh merde oh non et du coup bah on a pas osé alors dernier chapitre bon 2006 ah non en fait ça s'étale sur 4 ans enfin 4 ans plus tard quoi alors 300 Borat Cars The School Musical Justin Timberlake ça c'est je sais pas les redotes ouais les redotes pourquoi pas je suis très musique très musique par contre je sais pas du tout c'est quoi son image alors déjà c'est plus elle qui me parle ça c'est pas bon signe hey d'habitude c'est toujours elle qui enviait le premier message là c'est moi donc c'est pas bon salut Jeff oh putain c'est hyper comment vas-tu c'est hyper comment dire hyper propre truc ça fait pas amis ça fait je vais bien elle est hyper froide comment vas-tu je vais bien I'm alright c'est plus une amie c'est une connaissance elle est hyper oh bien déjà il y a des majuscules il y a des points enfin c'est c'est super froid en fait comme discussion comment va l'école comment tu vas comment vont les choses comment vas-tu tout va très bien est-ce que tu as quelque chose de prévu pour ce week-end pour ce soir et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie bon allez un sombron faisons une vraie discussion quoi de neuf je suis marié j'ai deux enfants alors pas grand chose alors pas grand chose juste fini le putain voilà je savais on a fini le collège ah je sais pas si tu sais mais moi et Brad on s'est mis à nouveau ensemble c'est très bien c'est cool même après la grosse dispute enfin la rupture alors là moi je vais parler sincèrement je pense que si un couple rond c'est quasiment à 100% une énorme connerie de vouloir ressortir avec cette même personne tu vois parce que si vous avez rompu une première fois avec la personne c'est qu'il y a une raison si tu te remets avec cette même personne la raison qui a fait que vous vous séparez va revenir et va probablement faire que vous vous re-séparez tu vois donc et j'ai vécu enfin non j'ai pas vécu ça mais moi même j'ai voulu enfin j'ai voulu me remettre avec la personne qui m'a été et puis en fait c'est une grosse connerie très très grosse connerie donc là je sais pas trop quoi répondre ça va bien j'ai envie de répondre la 3 tu vois parce que moi c'est comme ça que je pense vous avez eu une grosse rupture tu t'y as senti très mal tu te rends avec c'est pas un peu con alors c'était terrible parce qu'on comptait beaucoup l'un pour l'autre comment va ton amie Emma ah ouais elle en a rien à battre en fait pas super je m'en fous well tentons le well parce que je sais pas ce que ça peut apporter elle est sa ah 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 après elle sort avec Mike alors je la vois plus ah 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 je suis désolé euh j'ai d'autres amis et euh ça fait peu importe et euh voilà de toute façon je m'en fous peu importe c'est pas grave c'est l'histoire de ma vie l'histoire d'un mec solo en fait ça se trouve le but du jeu c'est de techniquement de te dire de draguer Emily mais en fait le but c'est de sortir avec Emma je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est impossible de sortir avec Emily mais que c'est possible de sortir avec Emma donc au moins tu peux finir le jeu pas tout seul que là moi c'est fini je finis le jeu tout seul donc l'université est bientôt finie est-ce que ça va te manquer euh t'arrives à croire qu'on est bientôt des adultes euh c'est passé vite tu te trouves pas euh est-ce que ça va te manquer moi dans un sens oui et dans un sens non ça me manque parce que bah quand t'as des potes c'est tu peux les voir c'est les cours en fait sont chiants mais quand t'y penses pour tous les moments que tu peux passer avec tes potes bah à l'école c'était pas si mal moi j'ai fini vraiment hein j'ai fini j'ai fini les cours j'ai fini cette année d'ailleurs et euh et c'est vrai que du coup bah je me rends compte que je suis bien seul maintenant je suis bien bien seul et même le boulot le boulot le boulot le travail c'est pas pareil c'est pas t'as cette comment dire t'as le t'as les comment oh je trouve plus le mot les responsabilités qui font que tu peux pas avoir une relation vraiment tranquille avec les autres personnes qui sont avec toi dans ton vie de travail enfin bon ouais j'imagine mais j'ai très envie aussi d'en avoir fini est-ce que le lycée te manque on a eu de bons moments le lycée c'était long aussi on a eu de bons moments on a eu de bons moments à l'université bah oui c'est vrai ouais plutôt oh j'aimerais pas penser j'aimerais pas bon d'accord donc alors j'ai loupé ma drague d'Emily qui est ressorti avec l'autre con de Brad et en plus elle va plus être amie avec moi oh la loose la loose totale bon bah ok je suis désolé ah ok oh sure allez on est amie on est amie tant pis quitte à être amie autant être amie jusqu'au bout j'en ai juste marre de repenser au passé ouais enfin bon Brad il faisait un peu partie de ton passé aussi connasse hein bon des plans pour graduation donc c'est des exams je pense t'es prête pour tes exams ou est-ce que t'as des gros projets bon bah si on va demander est-ce que t'as des gros projets encore en vue cherchez le mot juste un mais c'est bientôt fini maintenant are you going to move back home bah non est-ce que tu vas retourner chez toi bah non qu'est-ce que va faire Brad après ah ouais c'est peut-être banal comme question qu'est-ce que fait Brad lui après les cours après les exams qu'est-ce que va faire ton copain oh bah il part au Mexique ah bon alors je pense que lui et moi on va rester au moins pour l'été comment va ta semaine qu'est-ce que tu pensais du week-end dernier can we talk about things alors le can we talk about things c'est le truc qui fout la merde c'est pour dire tu sais en fait moi je t'aimais depuis très longtemps et tout et c'est le genre de truc qui fait que tu perds l'ami pour de bon maintenant c'est un jeu vidéo enfin si on peut appeler ça un jeu vidéo c'est un simulateur donc on pourrait voir on pourrait tenter après tout Emily n'existe pas vraiment donc on pourrait tenter voir ce qu'il va se passer j'ai bien envie d'essayer juste pour pourrir la situation pour une fois que c'est moi qui oh tu peux pas très intéressant tu peux pas dire ça tu peux pas j'ai juste travaillé qu'est-ce que tu fais maintenant qu'est-ce que tu fais aujourd'hui est-ce que je pourrais te voir ce que je... bon ohlala t'as le mec qui est chiant en fait moi j'ai réussi moi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais je pense que la musique je pense que la musique ça se trouve c'est un truc beaucoup plus triste maintenant qu'à l'époque je sais pas je connais ou alors c'est un film je connais pas du tout je fais juste mes devoirs comment va l'école est-ce que tu... goodbye oh 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 je fais mes devoirs salut tu fais chier comment va l'école mais c'est pas un peu répétitif même discussion t'sais j'ai l'impression de faire traîner t'sais le truc c'est elle qui va me dire oh salut allez tu me fais chier ça va you miss me non mais c'est trop là voilà t'as allé des concerts en fait j'ai l'impression que c'est toi qui va finir la discussion est-ce que... bon est-ce que t'as allé des concerts récemment non je suis juste ouais elle est juste putain vache goodbye goodbye est-ce qu'on sera est-ce qu'on sera est-ce que nous deux ce sera toujours de la même manière qu'avant finalement c'est un peu vrai parce que les amis qu'on a pour nous au collège et au lycée moi personnellement j'en ai sur toutes les personnes qui ont été amies avec moi au collège au lycée j'en ai perdu beaucoup vraiment beaucoup là je pourrais dire que maintenant j'ai plus d'amis si 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 j'ai vraiment une amie avec qui je peux encore parler qui vient du collège et du lycée il doit me rester 5-6 personnes donc finalement c'est un peu vrai quoi ce qui se passe c'est... ah voilà allez en plus il répond pas est-ce que t'as vu est-ce que t'as vu de bons films ces derniers temps non pas vraiment est-ce que c'est for us elle en a rien à foutre elle en a plus rien à foutre donc je vais continuer la discussion pour voir jusqu'où il va voilà pour voir ce qui est la météo c'est que j'ai envie de voir jusqu'où voilà goodbye c'est bon il arrête parce que la meuf elle en a rien à battre de nous donc c'est bon goodbye goodbye point c'est important et là elle va dire ok bye voilà elle en a rien à foutre et là c'est nous qui nous déconnectons qui nous nous eh ouais on a loupé ça m'étonne pas ça m'étonne pas parce que je pense que le but du jeu n'est pas de sortir avec je pense que le but peut-être de sortir avec Emma je pense qu'il y a plusieurs fins je pense au jeu et je pense qu'il y a une fin qui peut permettre de sortir avec Emma mais Emilie je pense que c'est pas possible enfin bon voilà donc c'était Emilie et Zoé c'est gratuit sur Steam si vous voulez essayer de faire une fin différente si vous voulez enfin voilà si vous voulez réagir différemment par rapport à ce que dit Emilie n'hésitez pas après tout le jeu est gratuit donc vous pouvez vous amuser dessus j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu et j'espère vous voir bientôt une nouvelle vidéo sur ma chaîne bah oui je vais pas en faire un deuxième là-dessus merci à tous en tout cas à la prochaine salut merci à tous 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 merci à tous